Je vais pas vous mentir je n'ai jamais vu ou lu la série Animorph étant donné que je pense que c'était déjà trop vieux pour moi et que ça a été assez peu rediffusé il me semble et que les seuls moments où j'en entendais parler c'était dans certains magazines qui dataient déjà un petit peu quand j'étais petit. Cependant ça m'avait suffisamment marqué pour que également quand j'étais petit le jeu Game Boy Color me fasse tiquer du fait de son existence que je voyais passer des fois en braderie mais comme je connaissais pas la série je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et le temps passant j'avoue que même si c'était toujours resté un peu dans un coin de ma tête j'avoue que lorsque le jeu me revenait en tête c'était quand j'entendais parler d'autres adaptations de séries télé souvent en mal mais bon étant donné que le jeu est passé sous mon nez je me suis dit allez pourquoi pas et j'avoue que j'ai été surtout surpris car je vais être franc je m'attendais à tout sauf à un Pokémon. Mais bon avant de développer plus vous connaissez sans doute la chanson le jeu est sorti en 2000 un peu partout dans le monde sur Game Boy Color et a été édité par Ubisoft et développé par la boîte Runny Fun sur lesquels je n'ai aucune information à part le fait qu'il soit américain. Et c'est un petit peu dommage de pas en savoir plus sur cette boîte étant donné que je trouve qu'ils ont apporté un certain soin à ce jeu. Déjà je trouve très plaisant qu'ils soient partis dans l'idée de Pokémon étant donné que bien on contrôle des personnages qui peuvent se transformer en animaux et pour cela il faut combattre les animaux en question par défaut on est un chien et chaque animaux peut avoir ses petites spécificités par exemple certains sont très forts en combat et d'autres permettent de s'infiltrer dans certains lieux. En plus il y a des petites subtilités certains peuvent voler, nager ou rester sur terre et ceux qui peuvent nager ne peuvent pas forcément être utilisés sur terre et donc ça fait qu'il faut faire un petit peu attention à notre équipe étant donné qu'on ne peut avoir que 5 formes différentes en sachant qu'on ne peut pas avoir deux fois le même animal dans notre équipe et donc ça donne quelques petites subtilités un peu sympas et d'éviter d'avoir une équipe trop gros bill. En plus ce qui est bien c'est que le jeu démarre assez rapidement, on ne passe pas par des tonnes et des tonnes de dialogue étant donné que le scénario est bidon possible, des extraterrestres envahissent la terre et il faut leur démonter la tronche. Et le jeu est d'ailleurs doté d'une plutôt bonne durée de vie, on pourrait avoir peur au début en se disant qu'il n'y a que 4 missions mais dans les faits, il faut quand même pas mal mener l'enquête, chercher où aller, trouver les bons morphes pour avoir les bons pouvoirs et ainsi avancer et avoir une équipe suffisamment forte pour gagner nos combats et donc dans l'absolu le concept est très plaisant. Mais il y a beaucoup de mais. Déjà je pense que le jeu sans dire qu'il se brise trop facilement, il suffit d'un dialogue manqué pour ne pas qu'on puisse accéder à certaines zones alors certains vont dire que oui c'est normal, il y a plein de jeux comme ça mais des fois je trouve que c'est un petit peu abusé car il y a certains dialogues qui en vrai ne servent à rien et servent juste un peu de checkpoint, ce qui permet un petit peu de parler d'un autre gros problème du jeu il n'y a pas de sauvegarde. En fait on a juste un système de mots de passe et des mots de passe affreusement longs d'ailleurs, même s'il y a pire et c'est pas mal expliqué au fait qu'il n'y a pas de sauvegarde interne et on est quand même en 2000 sur le Game Boy Color je rappelle que Link's Awakening et Tetris DX sont déjà sortis en 98 et en 99 étaient sortis Pokémon Or et Argent qui avaient des mémoires internes. Cependant c'est peut-être pas le plus gros défaut du jeu simplement parce que si vous jouez au méga hasard sur émulateur et bien avec les safe state le problème se règle. En plus il ne faut pas se mentir, ok il y avait déjà des jeux avec mémoire interne mais c'était des jeux Nintendo et surtout je pense que le jeu n'a pas forcément eu un méga méga budget qui font qu'ils ont sans doute dû rogner sur le cou des cartouches et donc renoncer à une mémoire. Le jeu n'est pas spécifiquement dur, je trouve même qu'il est plutôt bien équilibré c'est juste que c'est un jeu qui est très 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 aléatoire. En fait je me suis pas vraiment renseigné de comment fonctionnent les combats dans ce jeu mais rien n'est expliqué, la seule chose que l'on a ce sont des moves genre griffes, morsures, vous voyez les classiques mais rien ne dit le réel nombre de dommages qu'ils font et des fois ça arrive que ton adversaire va systématiquement esquiver les coups et des fois te mettre des patates de forain et c'est juste ultra frustrant, il y a des moments où on va pouvoir l'enchaîner et des moments c'est nous qui allons nous faire enchaîner et même nous faire décimer pour un rien. En plus pour couronner le tout dans les deux dernières missions comme il faut en plus s'alterner entre des transformations on va dire aquatiques et terrestres et qu'ils ne peuvent pas interagir dans le milieu de l'un et de l'autre et que l'équilibrage justement des puissances n'est pas forcément tip top surtout sur la mission 3 peut vite fait se faire à nouveau décimer pour un rien face à des créatures beaucoup trop fortes pour nous ou simplement des transformations beaucoup trop fortes pour nous et donc recommencer un nombre assez incalculable de fois. Et je trouve ça un peu dommage de finir sur cette note assez négative sur le jeu étant donné que globalement je l'ai trouvé assez plaisant car je veux dire globalement le jeu est plutôt joli les musiques sont bon assez anecdotiques voire pas terribles mais proposent également une bonne durée de vie plusieurs types de gameplay étant donné qu'on a quelques petites phases un peu mini-jeux qui sont assez sympas il y a énormément de transformations qui ont chacune leur propre sprite et donc c'est plutôt cool aussi mais cette absence de sauvegarde avec ces mots de passe beaucoup trop long et le fait que missions 3 et 4 sont pas forcément les mieux équilibrées surtout avec le système de combat qui justement est très étrange fait que même si globalement on est face à une très bonne surprise de la Game Boy Color et ben le jeu reste très frustrant et risque d'en énerver certains mais d'un autre côté je pense que si jamais vous avez la possibilité de jouer au jeu en faisant des save state vous pourrez passer outre pas mal de frustration du jeu et le rendre bien plus agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !